et voilà à nouveau jeudi émission radar numéro 69 du jeudi 10 janvier 2019 bon ben pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière on a encore réclamé notre vidéo manquante oui on va la réclamer mais pour ceux qui n'étaient pas là donc le 3 janvier oui alors alors on leur souhaite quand même une bonne année voilà donc cette émission s'intitule savoir-être alors on va rapidement rentrer dans le sujet mais avant la bonne nouvelle j'ai passé un petit coup de fil avant de venir ici à 17h20 et j'ai appelé notre ami eric petotin qui était interné et bien il sort demain à 15 heures et je tenais à remercier monsieur jacques gaillot qui a appelé eric et qui à mon avis n'est pas resté les deux pieds voilà et il a fait beaucoup pour eric et donc eric sort demain à 15 heures donc voilà c'est une bonne nouvelle maintenant on était quand même attristé oui encore un coup sur eric exactement maintenant notre émission radar 42 du jeudi 15 mars 2018 intitulé légitime défiance on va l'appeler on la renomme portée disparue et portée disparue comme messieurs olègue senssov et jamal kashoggi deux individus qui par manque de savoir-être sont privés de savoir vivre voilà donc il faut bien voir qu'aujourd'hui à travers cette expression c'est tout un modèle de société et donc pourquoi pourquoi est ce que j'ai intitulé et j'ai désiré faire cette émission intitulé savoir-être c'est que j'ai reçu un courriel écrit certainement par un robot qui est visiblement programmé par des anglo-saxons vu que il n'y a aucun accent à l'intérieur de ce courriel soi-disant rédigé en français et qui contient beaucoup de mots anglais comme coaching mail voilà donc tout à coup moi en tant que autochtone je reçois un courriel prétendument dans ma langue vernaculaire mais je n'y vois aucun accent ce qui fait que les choses deviennent assez incompréhensibles mais mais l'essentiel c'est tout de même le savoir-être donc nous allons découvrir le savoir-être et je vais vous lire je vais vous lire ce fameux courrier du 3 janvier donc bonjour alors qui qui s'adresse à moi c'est le directeur de votre agence pour l'emploi c'est à dire que le directeur de votre agence pour l'emploi quand il embrasse ses enfants le soir ses enfants lui disent merci monsieur le directeur de votre agence pour l'emploi c'est à dire il s'appelle ni michel ni jacques ni quoi du tout on sait on sait pas qui il est c'est visiblement une société anonyme qui s'appelle pôle emploi qui doit dépendre du medef ou un truc comme ça donc bonjour permettez moi tout d'abord de vous souhaiter une excellente année 2019 que celle-ci vous garantisse une bonne santé une bonne santé une bonne santé vous permettent vous permettre d'obtenir tout ce dont vous avez besoin et vous à vos projets professionnels se réalisez voilà alors alors à prononcer voilà donc ces dernières années l'accès à l'emploi est parfois rendu difficile alors l'accès à l'emploi est parfois rendu difficile et est inscrit en gras mais c'est pas l'accès c'est l'axe à l'emploi est rendu parfois difficile effectivement dans des sociétés où la productivité augmente et où l'informatisation des tâches même maintenant des tâches intellectuelles est très avancée et bien le nombre de personnes nécessaires pour produire des richesses est de plus en plus petit donc ce qui devient personne oui le nombre de personnes nécessaires pour produire des richesses va s'amoindrir et donc tout naturellement l'accès à l'emploi va de plus en plus se réduire donc on dit dans certains secteurs notamment à cause de la concurrence mais c'est pas du tout à cause de la concurrence c'est à cause de la productivité donc c'est systémique et du nombre important de candidats sur certains recrutements alors c'est pour ça ils ont réalisé une enquête alors je suppose que l'accent circonflexe manquant ça doit être une enquête tu es en train de parler le pôle emploi oui voilà au printemps 2018 au printemps euro